... Bon... Lui... C'est moi... Et c'est comme ça que tout a commencé... C'était le début d'une histoire tragique... José Raphaël... Vous êtes en état d'arrestation... Pour le meurtre de José Jean Vigénia... Vous avez le droit de garder le silence... Tout ce que vous direz... Serez tenu contre vous l'heure de notre tribunal... Vous avez le droit et un avocat... Si vous n'en avez pas les moyens... Vous n'avez pas les moyens... Marquez-le... C'est comme ça que tout a commencé... Ca a été le début d'une histoire tragique... C'est pas mal mec... Comment je te sens... Tu ne sais pas... C'est bon que tout a fini... Tiens... Ça va t'aider à te calmer... Merci José... Sois forte... Tu es en train de me faire ce qui est juste... Mais... Vivre tout ça c'est jamais facile... C'est peut-être ma faute... C'est à cause de moi que... Tout ça arrive... Non... L'unique responsable aussi c'est Raphaël... Reste zen... Tout va s'arranger... T'inquiète pas... On est là pour toi... Nous sommes tes amis n'est-ce pas... T'en fais pas... Merci les filles... Raphaël c'est ça... Vous avez tué deux personnes vous savez... Je pense que vous ferez mieux d'appeler votre avocat... Quand vous dites que... J'ai tué deux personnes... C'est une question... Ou plutôt vous affirmer... J'ai du mal à comprendre... C'est que déjà hier... Pendant que j'étais en train de... Je savais très bien ce que j'avais fait... Vous aussi d'ailleurs... Pas besoin de le rappeler... Et vous me faites sortir... A cette heure là... Mais s'il y a quelque chose... Que vous ignorez... Et que vous devez savoir... C'est comme... Tout ceci... A commencé... A qui prétendez-vous que j'ai tué s'il vous plaît... Et bien... Ca faisait un moment que je sortais avec Mick... Et je voulais la présenter à mes potes... Lui c'est Jean... Ou double G comme tu veux... C'est mon pote... Ok... Enchanté... Inch'Allah... Et lui c'est Junior... Et c'est mon pote... Ca va... J'ai hété la soirée... C'est vrai qu'on commence jamais par une tromperie... Merci... C'est toujours par des compliments... Et des petites attentions... Que vient le cheval de Troyes... Mais je ne me suis pas rendu compte... J'aime bien ton sens de l'humour... Vos deux potes... Qui répondait au nom de... José Jean... Les Junior... Ont été retrouvé mort... Enterré dans la forêt... Dites-moi... Ce n'est pas sympa de laisser ainsi... Les cadavres... De ces potes... A la merci de ces animaux sauvages... Pour qu'ils se fassent dévorer... Vous ne pensez pas... Bon... Monsieur l'inspecteur... Déjà... Il n'était plus trop mes potes... Et deuxièmement... C'est vraiment dommage qu'ils soient morts... Mais qu'est-ce qu'on va faire... Les gens meurent tous les jours... Et le fait qu'on était des potes dans le passé... Ca ne fait pas de moi venir meurtrier... Monsieur l'inspecteur... Normalement... Les gens qui se retrouvent dans cette situation... C'était clair que ça pouvait arriver un jour ou l'autre... Ils se culpabilisent à cause de ce qu'ils ont fait... Ce n'était qu'une question de temps... Et c'est ce qui m'est arrivé quand tout ça a commencé... Ca ne peut plus se répéter... Ca a été une très 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 grosse erreur de ma part... Non mais... On ne veut pas ça... Si on est là c'est parce que... On s'est plaidé non? C'est de l'attirance... Mais j'aime Raphaël et... Je ne veux pas avoir de problème avec lui... Est-ce que tu comprends ça? Je ne culpabilisais pas parce que j'avais trahi mon petit ami... Bien que ça en faisait partie aussi mais... Je culpabilisais surtout parce que ça ne m'avait plus... N'insiste pas s'il te plaît... N'insiste pas... Et puis... Tu l'as mis mon copain Junior... Oh Seigneur non non... Tata je me suis fourré mon... Mais je ne pouvais pas me permettre cela... Ecoute... Je vais te demander de partir... Je vais te demander de partir s'il te plait... S'il te plait... Non surtout pas... Ne touche pas... Ne touche pas s'il te plait... Tu peux partir s'il te plait... Papa il va bientôt rentrer de ses vacances... Et je ne veux pas qu'il se doute de quelque chose... Donc pars si tu plait... Alors c'est ça que tu veux? Oui... C'est ce que je veux... Vas-y... Je veux moi pour te voir... Ok... Merci... Vous savez... Au fond moi je savais que tout ceci finirait comme ça... C'est vrai que Raphaël c'est quelqu'un de très calme... Et qui s'énerve très peu... Mais je l'ai déjà vu en colère... Et c'est pas beau mais pas beau du tout à voir... Pas beau c'est pas beau à voir en fait... Je comprends... Normalement les gens qui s'énervent peu... Réagissent très 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 mal lorsqu'ils sont encore là... Mais jusqu'au point de tuer ses amis à sang froid... C'est un meurtrier... Point hein... Peut-être que si j'avais quitté Raphaël avant... Et m'étais mise avec Junior... Les choses se seraient passées différemment... Ce qui est fait est fait... On ne peut plus revenir en arrière... Toi... Tu veux désister maintenant... Non... Non... Je veux aller jusqu'au bout et... Finir... C'est ce qui est à faire... A votre avis... Que faisais-t-il si loin de la vie ? Je... Vous répondrez volontiers monsieur l'inspecteur... Mais je ne peux pas parce que... Oups... Ils sont... Morts... On dit qu'on est innocents jusqu'à la preuve du contraire... Et je n'étais pas prêt à voir ce que j'avais fait... Parce qu'il y avait une fête... Ça a pas très bien tourné... Ça a dégénéré... Ils ont eu moins de chance que les autres jeunes... Et ils sont morts... Si vous voulez mon avis... Par rapport à votre question... Monsieur l'inspecteur... C'est ça ma version des faits... C'est ce que je pense... Monsieur l'inspecteur... C'est assez intéressant... Mais juste qu'il n'y avait pas de fête là-bas... Et d'appeler les résultats du médecin légiste... Ils sont morts ailleurs... C'est pas ouf... Vous avez déposé l'apport... Là... Là c'est vraiment incroyable... Là c'est vraiment incroyable... Déjà je suis fatigué... J'ai un peu sommeil... Monsieur l'inspecteur... Et vous continuez... Vous continuez à insister... Si vous voulez vous me donner un indice... Comme ça je pourrais vous dire... Dans la langue que vous voulez... Je n'ai pas avoué ce que j'avais fait... Et c'est comme ça que j'ai commencé à perdre le contrôle de la situation... Et dire que ce jour-là... On a été à deux doigts de se faire surprendre... Bonjour... 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 Ça va ? Ça va et toi ? Ça va... Ça va maintenant... Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu venais en fait ? Je voulais te faire une surprise... J'étais tout prêt... Dis... Tu faisais quoi là ? Euh... Je suis rangée... Ils venaient juste de partir... Ils avaient été ensemble ce jour-là... Si seulement j'avais fait un peu plus attention... J'aurais compris tout ce qui se passait... Mais comme on dit... L'amour ou inveuble... Ok... Je vois... Qu'est-ce qu'on mange ? J'ai faim... Dites-moi... Après un mois de relation... Votre copine vous trompe... Un sacré coup n'est-ce pas ? Pas plus que de savoir... Que la personne... Avec laquelle... Elle vous trompait... C'était votre humeur ami... Laisse-moi maintenant... Vous donner ma théorie... Vous avez su que votre copine... Vous trompait... Avec votre humeur ami... Vous ne l'avez pas supporté... Vous avez planifié sa mort... L'autre le savait... Il ne vous avait rien dit... Vous avez pris ça... Pour de la trahison... Vous avez planifié sa mort... Résultat... Vous les avez empoisonnés... Après tout... Vous avez appelé votre copine... Histoire... De vous fabriquer un ami... Puis vous débarrer... C'est d'accord... Après votre copine assurée... Que vous avez tué son... Génial chérie... Et elle s'est éloignée de vous... Vous pensez qu'il ira en enfer ? Qu'il ira en enfer... Raphaël... Vous pensez qu'il ira en enfer ? C'est Dieu qui sait... Parce que... Tuer ses amis de sang-froid... Comme il l'a fait... Il mérite l'enfer... A vrai dire... Je n'avais pas la tête pour ces discussions... Oui... Je vois... Ca va ? Mais... Je pensais encore à lui... A comment ça se faisait quand on était arrivés là... Salut... Non non... Je ne suis pas à la maison là... Je suis chez une amie... On a un programme de travail... Non... Je ne sais pas encore à quelle heure je... Je suis rentrée... Ok ok... Je te fais une alors... Moi je ne rends pas de soucis... Ok... A tout à l'heure... Je t'aime aussi... Bisous... Jumou... Tu sais... Je ne supporte plus l'idée de te savoir avec lui... Et de savoir qu'il continue de te traiter comme sa petite amie... Non... Je sais chérie mais... Que veux-tu que je fasse... Que je lui dise que... Voilà... Je suis tombée amoureuse de son pote... Et que je veux que notre relation s'arrête... C'est ça ? Tu veux qu'on soit... Comme ça toujours... En cachette... En faisant semblant devant tout le monde qu'il n'y a rien entre nous... C'est ça que tu veux vraiment... Mais non... Mais non... C'est pas ça que je veux... A l'air quoi... Laisse moi le temps... De le faire... Tu ne sois pas pressée... Quand je serai prête à affronter Raphaël... Je te dirai... Laisse moi un peu de temps... Tu es sûre ? Certain... Ok d'accord... Mick... Oui... Oui... Tu dis rien... T'as l'air perdue... D'accord... Ne vous inquiétez pas... Je dois admettre que... C'est... Très intéressant... Comme tu arrives... Monsieur inspecteur... Bravo... Bravo... J'ai même les larmes aux yeux... Monsieur inspecteur... Vous êtes un génie de la spéculation... Vous êtes un génie de la spéculation... Mais la question que je me pose en ce moment... Monsieur inspecteur... C'est... Comment vous allez faire... Pour prouver... La véracité de votre histoire... Monsieur Raphaël... Ne trompez-vous... Je n'ai rien d'un génie... Et je n'ai rien à prouver... Elle le fera... Parce qu'elle témoignera contre vous... Devant la trouve de la justice... Quatre jours après le meurtre... Mickey est venu me voir pour une femme à voir sa relation avec Junior... Je suis avec Junior... Et je veux que toi et moi ça s'arrête... On a commencé à se voir quand t'es partie en vacances... Et quand t'es revenu... On a continué à se voir... Et tout récemment on a décidé de te le dire... Et que tu devrais récepter les choses en fait... Je ne sais pas... Je ne comprends pas... Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais... Non... Alors... Pourquoi Junior... Pourquoi lui... Non Raphaël... Tu ne m'as rien fait de mal en fait... Et alors... Tu n'as rien fait... Mais... Tu dois te téléchange... J'aime Junior et c'est comme ça... Un peu par un peu... Donc moi aussi je lui avouais ce que j'avais fait de son Junior... Il n'y a plus de Junior... C'est nous deux maintenant... Oh mon Dieu... Tu l'as tué... Raphaël tu l'as tué... Mais t'inquiète pas... Ca va... Ca va... On peut recommencer toi et moi tu vois... On peut recommencer... A vrai dire... Je ne sais pas pourquoi... Mais j'attendais qu'après tout ça... Ils comprennent... Et qu'on recommence à zéro... Plus de troisième personne... Plus de Junior... Mike... Que nous deux... Reviens... Mike... Mike... Mais les choses ne sont pas passées comme je les avais prévu... Et maintenant... Il a les témoigner contre moi... Mais... Je vous propose un deal... Vous avouez le crime que vous avez commis... Et le juge sera indulgent... Dû à votre coopération... Bien évidemment... Vous prendrez 20 ans... Puis vous sortirez au bout de 15 ans... Sinon... Vous pouvez ne rien dire... Et vous pouvez être sûr que vous allez passer... Par la peine de mort... Ou la perpétuité avec un peu de chance... Dites moi monsieur Raphaël... Dans combien de temps... Aura lieu le procès... On va prendre une semaine... Mais... Pour l'instant je te reste à la maison et... Je suis sous protection... Il y a le garde-corps dehors qui m'accompagne quand je sors... Tu stresses toi? Oui... Un peu... Déjà que je t'ai témoigné contre lui... Et je me sens comme renfermée en fait... Avec le monsieur qui est devant la porte... Je me sentais abattue... Démolie... Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dans cette situation... J'avais la trouille... Je vais craquer... Je t'en peux plus... Je t'en peux plus... Je pense que ça peut faire... Mais t'inquiète ça va aller... Hey... T'inquiète... Ça va? Mais... Vous allez... Oui j'y sais... Mais... T'inquiète... Non... Il n'y a rien à dire... Tu peux le faire en confiance... Ok... Ok... Salut lui! Ça va? Ça va... C'est la dernière fois qu'on s'est vu lui et moi... J'aimerais tellement qu'il n'ait jamais reçu cet appel... Sa batterie déchargée ou quelque chose... C'est bien... Ya sabes... C'est bien... C'est bien... C'est bien... Un poco mal de tiempo... Un... Un poco mal de tiempo... Un... Un poco mal de tiempo... Ça va vraiment enseigner ça... Ok... Tu veux y aller? Bien sûr... Il faut que j'y aille... C'est bien... Tu crois qu'il se doute de quelque chose là? Personnellement je ne crois pas... La vérité... C'est qu'il était déjà au courant... Oui mais... S'il n'accepte pas... Il n'y aura pas le choix... Tu vois... On va devoir accepter ça... Ok... C'est bon... 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 Rafa m'a appelé aussi... Et il m'a appelé... Il a eu des problèmes... Et que nous sommes arrivés à la fin de semaine... Ok... Attendez un moment... Laisseur inspecteur... Vous dites que mon ex doit témoigner contre moi... Ok... On va supposer que je suis coupable... Laisseur inspecteur... Vous êtes coupable... Tu calmes... Tu calmes... Monsieur inspecteur... On va supposer que je suis coupable... Et que la seule personne pouvant témoigner contre moi... C'est mon ex... La seule personne pouvant m'inculper... C'est mon ex... Vous savez... Dans une semaine... Il peut se passer beaucoup de choses... Il y a des accidents qui se produisent tout le temps... Il y a des morts subites et naturelles... Si... J'étais vraiment le meurtrier... Je pense que j'aurais largement du temps... Pour pouvoir... L'empêcher de témoigner contre moi... Et vous savez... Sans témoin... Il n'y a pas de possibilité de me faire inculper... Vous ne croyez pas... Monsieur l'inspecteur ? Bah... Sauf que... Vous êtes ici... Et elle est chez elle... En plus... C'est une protection policière... Oui... Je sais... Monsieur l'inspecteur... Vous avez raison... Mais... Et s'il ne s'agissait pas que de moi... Et si... J'avais tout planifié... Depuis le début... Un plan de secours... Qui consisterait à offrir un cheval de droit... Réalisé... Maintenant... Pour ce fin de semaine... Pues me viene bien... Perfecto... Perfecto... Stupendo... Eh... Gracias tío... Je sais bien que je vais contacter contigo... C'est un bon ami... Ah... Ok... Ok... Ils seront là ce week-end... Mais... Ecoute... Je veux que tu restes à l'écart de... Tout ça... Tu ne sais rien... Et... Tu n'as rien vu... Disparais pendant un moment... Ok... Parce que... Si un jour... Je me... Fais... Arrêter... Je suis sûr que la police... Va forcément... Avoir besoin d'une personne qui va témoigner contre moi... Et... Je crois qu'ils vont choisir Mike... Et je ne voudrais pas que tu sois suspecté... Tu m'entends ? Et... Tu comptes lui dire ce que tu vas faire ? Euh... Bon... Je... Je... Compte... Lui faire... Comprendre... Et... Je vais essayer aussi de... Recommencer de voir avec elle... Raphaël... Mais... Ça ne doit pas fonctionner... Elle a limité le rapport... Ouais... Je sais... Je sais... Tu sais... J'aime trop Mike... Je... Ne voudrais pas la perdre... Euh... Donc... Du coup... Laisse moi essayer quand même... Et... Si ça ne fonctionne pas... Et que... Ça arrive... Que je me fasse arrêter... Empêche-la d'être au moignet... Mike... Ecoute... Je t'ai connue... Grâce à Raphaël... Et... Avec le temps... Je suis devenue plus ton amie que la sienne... Aucun de vous ne m'a parlé de cette situation... Tu aurais pu me parler de ça... J'aurais pu t'aider... Peut-être on n'en sera pas là aujourd'hui... Je savais que je devais être irréprochable... Naturelle... Pour mon compte... Digne de confiance... Le cheval de Troyes Parfait... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... On va te laisser... Je vais te reposer... Je commence à avoir mal à la tête... Voilà... On va partir... Je vais te reposer... Je te repose... Tu te feras du bien en tout cas... Ok ma belle... Franchement de toi... Merci... Je n'avais pas droit à l'erreur... Alors je me suis assurée que tout se passe comme prévu... Comme planifié... Je suis... Tiens... Je n'ai pas été réactiver... Je n'ai pas été réactiver... Je ne sais pas... C'est bon... C'est la fin d'une histoire tragique Sauf que je ne savais pas que c'était moi qui allais y passer Je me sentais démolie Abattue Ma respiration flanchait Et j'avais terriblement mal Mais c'est fini Je crois que je vis bien Mais encore, je ne ressens plus rien Est-ce qu'elle va te dire? Est-ce qu'elle va te dire? Fais-moi cette porte C'est quoi ce bordel? Est-ce que tu esà Est-ce qu'elle veut plus rien? Est-ce qu'elle veut plus rien? Sous-titrage ST' 501 La ley no tiene país